Alors bonjour, je m'en viens ici pour défaire un dogme. En fait, ce qu'on vous a appris sur les mélanges de couleurs, sur les couleurs de base, était en fait erroné. Et oui, cyan, magenta, jaune primaire ne sont pas les trois couleurs de base. Ne sont pas les trois couleurs à utiliser pour mélanger vos couleurs et pour obtenir toutes les couleurs et pour faire vos mélanges en utilisant simplement trois tubes, bien sûr, avec le blanc, le noir, parfois un brun. Mais ces trois couleurs qu'ils ont dit étant les bonnes primaires ne sont pas nécessairement les bonnes primaires. En fait, il y a même un énorme problème et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est très simple. Le cyan, si on achète un tube de peinture cyan, partout où est-ce qu'on achète un tube de cyan, 99% des tubes de peinture de cyan, si on regarde derrière, il va y avoir un petit P et un G pour pigment et à côté on va y avoir une lettre, donc la lettre B pour blue, mais on retrouve P, B ou P, G, B, pigment blue, donc ça nous dit que dans le tube il y a du bleu, mais malheureusement dans le cyan, il y a du bleu, mais malheureusement il y a du blanc. Vous allez avoir P, W ou P, G, W à côté. Donc dans la couleur de base, ce qu'on achète, il y a du blanc. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand on achète une farine à quelque part, est-ce qu'il va déjà avoir du sucre à l'intérieur ou du sel? On est un grand cuisinier, on veut fabriquer nos propres peintes portes, on a besoin d'avoir un pigment pur, on ne veut pas l'affadir, on dit souvent que le blanc l'affadit. Donc premièrement, ça ne fonctionne pas. Si vous regardez le cas du pigment, c'est du bleu phtalocyanine, donc ça c'est le bleu que je dis qu'il faut prendre dans mon sac chromatique du colorisme pour bien colorer, mais ça ne fonctionne pas le cyan. Donc voilà. Donc si on prend le bhtalocyanine et on y met du blanc, on va avoir le pigment de cyan, ça va être le cyan, ça va ressembler, ça va être la même teinte, parce que le tube est fait comme ça. Donc là, ça prend une couleur de base. L'autre couleur de base, c'est le magenta. Et les magentas qu'on nous montre et qu'on nous propose, c'est qu'on nous donne dans les tubes de base la plupart du temps, partout dans les kits de base pour aller à l'école et partout, c'est un magenta. Et dedans, le pigment, c'est le pigment V pour violet ou M pour magenta. Et il y a PW pour pigment white. Il y a du blanc. On ne veut pas du blanc. Comment est-ce qu'on peut utiliser nos trois couleurs de base pour faire des couleurs foncées, pour se rendre au noir? Si on met du blanc dedans, ça va automatiquement grisailler nos couleurs et les ternir. Les jaunes, la même chose. Il y a certains jaunes qui n'en ont pas de blanc dedans. Mais regardez derrière votre tube PW à proscrire pour les couleurs de base. Et de toute manière, je vais m'arrêter là pour ce vidéo-ci, mais ensuite de ça, il va falloir parler des couleurs opposées et qu'il faut utiliser deux sortes de bleu, deux sortes de rouge, deux sortes de jaune pour aller chercher toutes les couleurs de manière pure et être un bon coloriste, être un grand chef cuisinier. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne peinture, bon mélange et ouvrez votre esprit sur la bonne utilisation des couleurs lorsqu'on mélange. nos couleurs nous-mêmes. Et moi, je vous dis, je vous recommande vraiment de mélanger vos couleurs nous-mêmes parce qu'à long terme, vous allez apprendre beaucoup sur comment utiliser sa chromatique, comment faire des harmonies, faire des contrastes, puis comment, quand on regarde des beaux tableaux, les comprendre grâce à ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, puis présentement, j'ai envie de vous partager tout ça. Je vous souhaite une bonne peinture à tous et amusez-vous et passez des super beaux moments.